bienvenue à votre émission santé et bien-être nous sommes toujours sur cette plateforme qui vous aime qui donne avec le coeur coeur à coeur je salue un passant notre productrice et notre bon la mère passeur nathalie qui nous suis ensemble avec vous nous continuons sur notre émission l'hygiène intime aujourd'hui on va parler comment on paie c'est la vie là maintenant on va entrer dans notre higiene intime j'ai rappel pour dire que la tâche d'hygiène c'est au quotidien c'est pas près deux jours après trois jours mais c'est au quotidien donc nous devons nous laver même si on donne congé à notre corps on donnera pas congé à notre partie intime on doit se laver avec des noms c'est très simple pour éviter les infections vaginales et aussi pour au moins soulager ou encore arrière et notre partie qui est toujours couvert tout au long de la journée les lavages faciles avec de l'eau donc nos zones génitales ils ont un ph tout à fait neutre qui est plus ou moins acide naturellement et qui équilibre son fonctionnement donc il ya des sécrétions que dieu a fait naturel qui doivent rester à cause que c'est vraiment pour son équilibre c'est pour sa protection ça existe comme ça pas abondant pas sec mais juste c'est qu'il nous faut notre flore vaginal c'est régénère soi même donc le bactéries c'est pourquoi dieu en faisant cette partie là il a couvert de poils c'est aussi pour éviter le contact avec de bactéries et même le fonctionnement normal je les dis il faut éviter l'hygiène intime très très agressif tout en évidence on a dit le savon on a dit les gels de douche le savon vraiment peut-être si un savon est fait pour ça oui vous pouvez l'utiliser mais il faut lire les ingrédients il faut vraiment pour que un savon soit utilisé pour ces parties intimes là vous devez voir que dans le savon il n'y a pas de soude il ya vraiment par exemple la base des huiles végétales et quelque chose de très très doux oui mais éviter d'utiliser n'importe quel savon c'est à dire tout de suite le savon qu'on se lave ou les gels de douche qu'on va utiliser ne va pas aller pour nettoyer nos zones intimes donc les étapes comment est-ce que on paie c'est la vie nous devons veiller à maintenir notre hygiène correcte donc tel que le fonctionnement de notre partie intime le préserver tel qu'il a été conçu ou encore créé par dieu il s'agit alors des vraiment les zones très sensibles qui ré qui requiert beaucoup d'attention et n'est pas aller les laver n'importe comment on revient sur l'eau 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 vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de choses dedans mais on fait ici la différence si jamais vous êtes passé par par exemple des infections et que le médecin vous prescrire quelque chose tout à fait là vous pouvez l'utiliser mais de vous même éviter de mettre n'importe quoi dans votre eau prenez l'eau tiède lavez vous ainsi vous pouvez aussi même en allant aux toilettes au quotidien on l'a dit utiliser de l'eau il y a des cultures qui ont de petits genre terme pas thermos mais des vases dans de toilettes à chaque utilisation de toilettes et c'est là bon c'est pas ce qu'on demande nécessairement mais il ya aussi parfois des lingettes mais éviter des lingettes avec alcool pour l'utilisation de vos parties intimes c'est très 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 déconseillé et vous pouvez laver mais tout en préservant nous avons dit notre sécrétion naturelle le selon le gynécologue nous pouvons nous laver minimum deux fois ou encore au moins très bien une fois par jour parce que je parle pas des temps où vous pouvez passer par la toilette pour un pipi ou encore pour faire les selles vous prenez votre façon de vous laver là c'est aussi vous lavez parce que vous avez passé par un besoin quelconque procédure de se laver nous devons toujours nous laver des de l'avant en arrière n'allez pas commencer par l'arrière parce que l'arrière il ya d'autres besoins qui se font qui risquent de venir infecter votre devant donc toute femme quand il se lave doit se laver toujours de l'avant en arrière fait attention aux ongles très poussé fait attention et même avant de vous laver prenez le temps de vous laver les mains on lave les mains on lave les mains avec les savons on les reste comme il faut en enlevant tous les restes de savon seulement après utiliser vos mains pour laver votre votre partie intime très très important donc après avoir lavé je l'ai dit les très important de s'essuyer vous pouvez vous essuyer avec coin avec une serviette autre que la serviette du corps ou encore avec des tapotements avec le papier essuie tout fait attention où vous posez vos affaires à cause que même vous savez notre douche est plein plein des bactéries donc quand vous essuyer très important essuyer très bien vos zones parce que vous pouvez bien vous laver et vous laissez un peu d'eau sur vous le temps de marcher de vous promener vous transpirez si vraiment ça se mélange avec la transpiration vous êtes inconfortable pendant un moment fait très attention et éviter aussi je les dis tout ce qui n'est pas en coton comme sous vêtements et très serré aussi éviter les parce que ça peut toujours chargé ou encore être comme source d'infection pour vos parties intimes et ne soyez pas gêné à tout moment quand vous passez par les toilettes de vraiment prendre le temps de vous essuyer comme il faut nous avons aussi nos périodes de menstruation ces périodes là vraiment c'est des périodes qu'il faut encore faire très très attention à notre partie intime à cause que nous pouvons mettre de dents hygiéniques ou encore nous protéger pour le menstrué mais il faut à chaque fois les changer et pourquoi pas rendre le temps de bien vous nettoyer à chaque échange c'est très très important donc nous devons retenir quoi que l'eau notre l'eau pour nous nettoyer c'est vraiment de l'eau tiède c'est pourquoi parce qu'il ya parfois des microbes vous avez été en contact avec des microbes vous pouvez commencer par de l'eau tiède on parle pas de l'eau chaude là vous comprenez parce que d'ailleurs vous ne pourrez même pas les mettre parce que vous allez vous brûler mais de l'eau tiède et que vous pouvez aussi finir par de l'eau froide si vous le désirez bien privilégier de nettoyer sans savon assécher ces zones là sont très sensibles l'assèchement on va pas prendre un habit on va vraiment c'est avec comme le tapotement tranquillement vous tapoter légèrement jusqu'à ce que vous absorbez de l'eau que ce soit si vous gardez de poils ou pas il est important de vraiment les essuyer éviter les produits qui renferment de l'alcool éviter des produits qui des ingrédients qui peuvent irriter comme l'alcool comme le parfum je reviens pour faire une petite parenthèse prenons le déodorant il ya parfois les gens qui vont utiliser des sticks donc les antitranspirants là je viens beaucoup plus pour les aisselles prenez vraiment c'est qu'ils ne contiennent pas de l'alcool il ya maintenant beaucoup de désodorisants ou encore des antitranspirants qui ne contiennent pas de l'alcool naturel moi j'utilise pour aloe vera qui est vraiment qui n'a pas d'ingrédients qui n'a pas de qui n'a qui est incolore et aussi qui n'a pas d'alcool utiliser les produits nettoyant spécifique si jamais vous pouvez vous en procurer mais moi j'ai toujours dit c'est très facile d'utiliser de l'eau vous n'avez pas beaucoup de choses à utiliser dans ces cas là dans la pharmacie vous pouvez en trouver mais ça vous empêche pas vous même aussi de pouvoir lire les ingrédients quand il ya les parfums mettez à côté quand il ya l'alcool mettez à côté mais je pourrais vous montrer quand même une lotion naturelle que j'utilise à base d'aloe s au cas où ça va être ça va intervenir beaucoup plus quand je me rase et tout et tout on va y arriver pour assécher vos zones vous avez vraiment besoin d'une serviette propre qui n'est pas mélangé avec d'autres parties et vraiment allez-y tranquillement nettoyer vos sous-vêtements j'insiste avec de l'eau chaude ou encore assécher les au soleil ou encore répasser ou encore le sécher à chaud très important pas avec des détergents qui vont venir rester sur le sous-vêtement et puis contaminer votre partie intime là il ya des personnes qui font aussi les bains de sièges je suis pas très 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 fan mais ça dépend il ya parfois des personnes qui ont si c'est recommandé par un médecin tant mieux faites-le il ya aussi parfois des personnes quand ils ont peut-être après avoir épilé ils peuvent avoir des petits soucis ou des démarchaisons il ya ceux qui font aussi les bains de sièges juste avec de l'eau tiède c'est correct il ya ceux aussi qui peuvent utiliser comme de l'argile à l'intérieur c'est correct mais rétenir quelque chose n'est pas mettre quelque chose qui paie c'est retourner contre vous très très important dès les pas aller au délai notre bain comment le faire à quel moment vous pouvez vraiment j'y reviens après le bain nous sommes plus ou moins nous allons prendre un moment de je vais pas dire et l'accès mais un moment pour arrière et arrière et notre partie intime je ne dis pas quand même vous allez vous promener nu pas nécessairement le soin prenez un habit ample pour arrière et vos parties parce que imaginons qu'on est habillé toute la journée et on peut pas comme rester en pantalon le matin à midi et le soir pour dormir mais prenons les temps aussi derrière et nos parties très très important voilà pour les lavages comment le faire on a compris quoi utiliser l'eau simplement mais il ya aussi par exemple les produits qui peuvent vous aider à pouvoir par exemple calmer les démarchaisons ce n'est pas nécessairement au niveau de l'infection ça paie demain et vous pouvez avoir des démarchaisons après avoir rasé vous pour avoir des démarchaisons quand le poil pousse et qu'est ce qu'on peut utiliser de simplement il ya juste un produit qui peut vous calmer moi que j'ai expérimenté c'est vraiment le aloe fest de forever c'est aloe fest là juste sprayer comme ça donc ça calme tout le démarchaisons ou encore juste pour calmer que vous ne pouvez pas avoir des irritations après avoir fait votre rasage on parlera de rasage il ya plusieurs plusieurs façons de les faire mais personnellement et pas personnellement mais si vous le faites vous même il n'y a pas trois quatre façons de le faire facilement ça peut être avec la crème ou encore le rasoir que vous pouvez utiliser donc voilà là on a parlé de le lavage de notre partie intime bien asséché lavé avec de l'eau de l'avant en arrière on arrêtait ce qu'on a dit mais vous avez des soucis vous avez par exemple vous constatez que vous commencez à avoir plus de sécrétions abondantes allez-y consulter c'est très important c'est une partie que nous devons vraiment entretenir garder en santé parce que nous savons qu'il ya beaucoup beaucoup de maladies qui peuvent qui peuvent subvenir quand notre partie intime n'est pas entretenir faites attention sur ce que vous allez utiliser les alcools tout ce qui est détergents non et non et non et même prenez par exemple si vous voulez utiliser un saut pour utiliser votre l'eau ça doit vraiment être comme en particulier pour ça n'allez pas mélanger un saut qui est comme un même pour tout le monde où on met tout ce qu'il ya dedans comme des habits et tout mélange avec autres visages c'est vraiment pas bien pour ceux qui veulent faire parfois de bains de sièges aussi un petit bassin pour vous personnaliser parce que c'est vraiment des parties intimes qui ont besoin de beaucoup beaucoup de des soins et le garder il est déjà fermé comme ça mais vraiment les garder en santé c'est très important voilà donc pour aujourd'hui on a parlé de lavage lavage ou encore comment c'est lavé intimement c'est très simple nous aimons les ongles mais faites attention d'aller aussi vous pouvez vous blesser avec ou encore aller créer d'autres infections que vous même vous allez déposer dans votre partie intime faites attention donc on se donne des nouvelles pourquoi pas vous pouvez aussi nous donner votre expérience ou encore qu'est ce que vous avez appris pour les lavages et tout et tout mais on retient quelque chose trop trop c'est pas bon parce que vous allez la sécher moins aussi c'est pas bon parce que vous pouvez laisser tout ce que vous avez accumulé la journée pour ne pas bien nettoyer donc dieu a fait les choses comme il faut voilà nous vous allons entretenir notre partie intime tout en les gardant dans sa constitution des créations voilà pour aujourd'hui nous avons fini nous avons parlé de nettoyage ou encore de lavage qui est un peu différent de ce qu'on se lave le corps on peut se frotter passer des choses on peut passer sur le corps des gants on peut passer sur le corps de n'importe quoi de brosses et tout ça mais c'est pas le cas pour nos parties intimes faites attention prenons soin de nous l'hygiène est très très important et vraiment pour toute la famille et pour votre bien-être gardons et aussi n'oublions pas de consulter en tant que femme aller de temps en temps chez les gynécologues c'est très très important et puis faire des examens nécessaires à chaque étape des dépistages pourquoi pas c'est la sauve des vies quand on a dépisté quelque chose qui ne va pas tout bien au début ça peut vous sauver la vie parce que c'est des parties parfois qu'on néglige mais vraiment nous avons besoin on va pas chez les gynécologues seulement quand on est enceinte mais on va chez les gynécologues qu'on peut se donner une fois pour des visites de routine une fois là c'est pas mauvais vous savez qu'il y a des dépistages qui se font surtout l'afrique je vais vraiment insister crayons ces habitudes là c'est pas vous allez pas seulement quand vous êtes malade mais c'est pour aller aussi aller vérifier votre santé génitale vérifier votre santé parce que vous pouvez avoir des maladies qui commence mais si c'est dépisté avant ça sauve la vie donc restons ensemble pensons aller faire un tour chez les gynécologues au besoin une fois l'année c'est pas mauvais alors on se dit au revoir à très bientôt si vous avez d'autres conseils commenter avec nous notre adresse est là l'e-mail est là écrivez nous nous allons vous répondre pourquoi pas chatter au même moment avec nous on se donne des idées et on partage je vous dis au revoir à la prochaine merci on 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 Sous-titrage ST' 501